La taxe était sauvage. La taxe était mortelle, mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'Etat, grâce aux multiples prières, grâce aux africains, je régale de nouveau la guerre de nos ancêtres. Les différents messages, les différentes mobilisations que vous avez organisées, témoignent du soutien que vous apportez à la lutte libre que nous menons pour le redressement de notre justice. Amen. Applaudissements Instruction du chef de l'Etat. Ça veut dire que le peuple comme l'Etat vient de me diter la méthode à adopter pour guérir notre justice de sa langue. Amen. Je vais donc, plus que jamais, travailler pour continuer à honorer le chef de l'Etat et à ne pas décevoir le peuple comme l'Etat. Ça veut dire qu'on n'échange pas des méthodes qui gagnent. Applaudissements On ne change pas les criminels, c'est ça ! On ne change pas les criminels, c'est ça ! On est là 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 ! la courageuse et audacieuse que nous avons avancée. Seule la justice élève une de la justice. De tout temps, de tous les ans, de tous les siècles, il y a des ordements qui élèvent contre les injustices. Et nous allons nous inscrire, dans cette démarche-là, nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. Nous n'aurons pas besoin des hommes forts. Les mobilités pour mettre au peuple, au réseau, au mafieux, ils se sont accaparés des richesses du pays au déliment du peuple. Vraiment ! Vraiment ! La question du développement du pays n'est plus une question d'options, d'alternatives. C'est une décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, je suis un simple exécutant. Amen ! Vous êtes un bon soldat, les records. Aujourd'hui, on ne saisit plus les comptes, les avoir des entreprises publiques, services publics, établissements publics. Il n'y a plus de saisie des comptes, il n'y a plus de saisie des biens, parce que nous avons apporté une réforme courageuse. Avant, les entreprises publiques étaient des vaches à l'air, des criminels économiques, des voleurs d'État. Aujourd'hui, aujourd'hui, on n'expolie plus les maisons des privés. Le taux a sensiblement diminué, parce que nous avons tapé le poing sur la table, et nous avons restitué à un nombre important de nos compatriotes leurs maisons spoliées, par des réseaux immobiliers. Aujourd'hui, on ne confisque plus les entreprises minières et les sociétés d'autrui, comme c'était le cas avant, parce que nous avons apporté des réformes courageuses. Aujourd'hui, on ne manipule plus l'argent de la justice entre les mains. Tout passe désormais par la banque. Aujourd'hui, on n'envoie plus n'importe quel cas en prison. Nous avons mis fin à tout ça. Aujourd'hui, toutes les associations, toutes les églises cherchent à se conformer à la loi. Parce que nous avons remis de l'ordre. Aujourd'hui, mes agents travaillent dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous avons instauré le cafétariat pour notre administration. Aujourd'hui, nous avons apporté autant de réformes dans les secteurs de la justice. Et ça, du populisme, c'est du concret. Je suis revenu. Sachez que je ne vais pas reculer d'un pas. Nous devons tous nous ranger derrière nos chefs de l'État pour pouvoir redresser les choses. Je nous dis, moi je passerai, toi tu passeras, mais le Congo t'émeurera. Nous devons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un Congo où il fera désormais une vie. Lorsqu'un fils du pays tombera malade, il sera plus évacué à l'épargne pour les soirs. Il est donc urgent que nous nous mobilisions tous ensemble pour dire non aux pratiques judiciaires mafieuses. Dire non aux injustices dans son victime, la plupart de nos compatriotes. Dire non à la justice du plus fort. La justice doit être rendue véritablement au nom et pour le bien du peuple, et non contre le peuple. La justice ne doit pas être rendue au profit d'un groupe d'individus. C'est quoi plus fort ? Désormais, il n'y aura plus de plus fort que la justice, qui que l'on soit. Je vous remercie une fois de plus. Personne ne vous dira que le ministre de la Justice a violé une seule loi de la République. Je tiens et je compte sur vous. Je vais continuer à rendre compte au peuple qu'on connaît et au chef de l'État. Oui, parce que nous gouvernons pour le peuple, et le peuple est à savoir chacun des actes que nous posons. Nous ne devons pas être séparés du peuple. C'est vrai. Le cordon, le lien, le fil qui nous lie au peuple, qui nous lie, nous gouvernons au peuple, doit demeurer intact et inséparable. Si c'est cela du populisme, alors nous allons poursuivre avec ce populisme. Enfin, enfin, les réseaux sociaux, ce sont nos actions qui communiquent. Et Dieu bénisse la République, la République, la République, la République, et Dieu bénisse le cher de l'État, qui m'a fait confiance. Il était le seul qui avait cru en moi. Le seul qui a dit que je pouvais faire quelque chose dans ce secteur. Je tenais personnellement à nous remercier. Et je tiens à vous remercier, vous les agents au cadre de l'administration de l'Ajus. Sachez que mon dévouement pour vous, à partir d'aujourd'hui, va se multiplier. J'aimerais être démobieuse pour que vous soyez mis dans des conditions de travail optimales. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada